C'est la seule qui maille, je te le dis sans faille, reste cool, bébé. Ménélique, Words Apart. Ou Big Soul. On tenait des tambours. Il y a 15 ans, leurs chansons étaient des incontournables. J'allais vendre en tout plus d'un million de disques. Premier des hits parade, ces chanteurs deviennent des stars en quelques mois seulement. Mais effet de mode, le public les oublie aussi vite qu'il les a adorés. Adieu le succès, c'est le retour à l'anonymat du jour au lendemain. La question, c'est qu'est-ce que je fais maintenant ? Si certains ont renoncé à courir derrière un prochain tube. Peut-être qu'un jour on fera notre grand retour aux Etats-Unis, on aura 60 ans et on sera tous botoxés. 15 ans après, d'autres s'accrochent toujours à leurs rêves et tentent leur chance à l'étranger. Pour d'autres encore, la reconversion est plus radicale. Artistes, ils deviennent businessmen. Donc on a deux types de pantalons. Ça c'est le baguio, ça c'est le beau côté. Alors que sont-ils devenus 15 ans après leur début ? Pourquoi le public leur a-t-il tourné le dos brutalement ? Comment vivre comme tout le monde, après avoir connu la gloire ? 1996, le premier boys band voit le jour en Europe, les Words Apart. Les quatre Anglais vont rencontrer un incroyable succès en France, avec un million et demi d'albums vendus. Et c'est avec ce tube qu'ils rendront les fans hystériques. 12 ans plus tard, le groupe ne produit plus aucun album. Pourtant les fans sont toujours au rendez-vous. Toujours là. Toujours la même, quand ils auront 80 ans, on sera là. Ouais, on sera toujours là. On a tous mûris, tous grandis, on peut l'avoir. On a grandis avec eux. On se rappelait tous nos souvenirs. Aujourd'hui, le groupe s'est reformé, exceptionnellement le temps d'un concert. Un hommage aux années 90. Alors d'irréductibles fans font le pied de grue depuis le matin, pour tenter de les apercevoir. Un soutien inconditionnel qui surprend même les membres du groupe, notamment Steve, ancien sex-symbole de ses noiselles. J'avais peur que personne ne nous attende. C'est Nathan qui a indiqué sur Internet que nous serions ici. C'est super. J'adore rencontrer nos fans. Certaines nous suivent depuis 10 ans. Une fan-attitude qui se transmet même de mère en fille. J'ai toujours suivi aussi. Depuis le début, on les suit, en fait, les mois d'interprétés. Ouais. On a fait les hôtels, les aéroports. Parce qu'en fait, j'étais jeune, donc forcément, j'allais pas aller toute seule. Le soir à minuit, à minuit, attendant à l'hôtel qu'ils arrivent. Voilà, donc j'accompagnais ma... Ah oui, ah oui, je suis super à fond dedans aussi, moi. J'adore, moi. Mais 12 ans ont passé, alors difficile parfois pour les membres du groupe. de se souvenir des paroles de leur propre chanson. Il faut le changer, mais c'est une vie à la fois. Ce que j'imagine et ce que je crois. On est... Car les Words Apart n'ont pas chanté ce tube depuis bien longtemps. Aujourd'hui, les boys' bands sont définitivement passées de mode. Deux ans après leur début, le public, saturé de ces chanteurs aux t-shirts moulants, leur tourne le dos. Pour eux, finit la gloire et le succès du jour au lendemain. Ils doivent envisager leur reconversion. Quand ça s'est arrêté, je me suis dit, waouh, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Honnêtement, c'est vraiment super dur. Il n'y a pas d'entraînement pour ça. Aucun bouquin pour t'apprendre à gérer la fin du succès. Quelle carrière pour l'après-boys' band ? Pour certains, la reconversion est radicale. Je travaille pour un concessionnaire automobile. J'ai toujours été passionné par les voitures. Je travaille dans ce domaine et j'aime mon boulot. Quand j'essaye de vendre quelque chose à des clients, c'est un peu comme si je montais sur scène tous les jours. Nathan, lui, persiste et tente de faire une carrière solo. Steve, en revanche, laisse derrière lui sa réputation de boys' band et tente le tout pour le tout aux Etats-Unis. Nous sommes à Malibu, en Californie. Fini le minet, tombeur de ces dames, nous retrouvons Steve, cette fois en bon père de famille. Aux Etats-Unis, Steve vit dans l'anonymat le plus complet. Les words à part, ici, personne ne connaît. Ses seuls fans, sa fille et sa femme. J'étais tellement fière de lui sur scène. Il était incroyable, vraiment. Tu étais fabuleux. Vous savez, il y a des gens qui ont un vrai truc en plus. Et lui, il l'a. Une maison sur la plage, c'est dans ce décor idyllique que Steve essaie d'accomplir son rêve, débuter une carrière à Hollywood. On est à Malibu, on est sur une plage privée de Malibu, et c'est vraiment très tranquille. Vous pouvez vous mettre toute nue si vous voulez. Moi, je dis ça comme ça. Mais Steve ne joue pas que les nudistes. Cours d'art dramatique, écriture de scénario. Pour lancer sa nouvelle carrière, il se donne les moyens. Il a même engagé une assistante, Debbie. Steve a beaucoup de projets. Mais ils ne sont pas encore assez rentables, comme par exemple les scénarios. Alors c'est moi qui gère les budgets. Mais c'est un écrivain assez talentueux, vous savez. Comment ça, assez ? Oui, assez. Je ne te paierai pas ce mois-ci. Un de ces scénarios suscite d'ailleurs l'intérêt de plusieurs producteurs. Une comédie inspirée de sa propre carrière, que Steve regarde aujourd'hui d'un œil plutôt moqueur. Beaucoup de trucs étaient vraiment nulles. Quand je regarde en arrière, je me dis, mon Dieu. Certains vêtements que nous portions, certaines tenues étaient... vraiment trop ringueux. Mais la célébrité, Steve n'y a pas renoncé. Si ce n'est pas par la comédie, ce sera par la chanson qu'il gagnera le cœur des Américains. C'est ici que nous préparons le nouvel album. On va faire une répétition et voir comment ça tourne. Et l'équipe ? Voilà mon équipe. Steve travaille sur un nouvel album solo. Un style de romantique lover, pas si éloigné de ses débuts. C'est le premier jeu. On essaie des trucs et on change, si ça ne marche pas. Reste à savoir si l'Amérique appréciera. La chanson, d'autres ont fait une croix dessus et ont troqué leur costume de scène pour celui de businessman. Nous sommes en plein cœur de Dakar. Oui, oui, je suis venu avec mon fils. Mon fils, Yannel, qui est tout petit et... Qui a 4 mois. Qui a 4 mois. Le Sénégal, Albert y vient souvent pour ses affaires. Car aujourd'hui, c'est un businessman en costume cravate. Un autre homme que le chanteur a succès d'il y a 10 ans. A l'époque, c'était plutôt tennis et baguie. Ménélique est alors l'un des rappeurs les mieux cotés du marché. C'était en 1995. Avec cette chanson, Ménélique rencontre un véritable succès. Il sera même sacré, meilleure révélation de l'année aux victoires de la musique. Mais le succès ne s'arrête pas là. Il enchaîne l'année d'après avec ce qui sera son plus gros tube. 780 000 titres vendus. Un véritable engouement populaire. J'ai toujours pu marcher dans la rue. Effectivement, les gens m'arrêtaient davantage. Ils me demandaient des autographes. Le souvenir le plus touchant que j'ai, c'est quelqu'un qui est venu une fois. Il m'a appelé son fils Ménélique. Et ça, ça m'a vraiment, vraiment touché. Une popularité intense, mais fugace. Une maisentente avec son producteur, des chansons qui marchent moins bien. La fin des années 90 signe aussi la fin de son succès. Donc, on a deux types de pantalons. Ça, c'est le baguio. Ça, c'est le beau côté. Ce vendeur qui nous fait l'article, c'est ce même rappeur, version businessman. Car Ménélique a rebondi. Depuis deux ans, il a monté sa propre ligne de vêtements de golf. Et ça marche. Sa marque fait l'unanimité. Aujourd'hui, il essaie même de conquérir le marché africain. Un challenge pour celui que rien ne prédestinait un jour à s'essayer au swing. Là, on est à Bobigny, cité Paul-Éluard, en plein centre-ville. Et donc, c'est là que j'ai grandi. Une cité au nord de Paris. C'est ici que se sont installés les parents d'Albert en arrivant du Cameroun. Là, il y a le bâtiment, l'immeuble dans lequel j'ai passé toute mon enfance. C'était au 16e étage, là-haut. Petit, Albert veut être avocat, comme papa. Mais il va vite délaisser les textes de loi pour écrire ses propres textes sur les bancs de l'école. C'est là que j'ai commencé à rapper en classe de première. J'ai écrit mon tout premier texte. Tu te rappelles encore, en fait ? Ouf, j'ai un ami qui n'arrête pas de se moquer de moi. Ça faisait rouge, j'ai la couleur du sang qui coule tout le temps dans ce monde violent, poignant. Elle écrit de l'enfant, changez, profigez par ses parents dans cette société pour quoi tant de haine. Voilà, c'était il y a très longtemps, 20 ans au moins. Des textes qui, 20 ans après, sont encore de lui la star de la cité. Qui dit ça ? Pas de caméra, sauf pour Albert. Ici, tout le monde le connaît. C'est le gamin de la cité qui a réussi. C'est bien. Non, c'est cool, mais pas de souci. Paris, 11e arrondissement. Ce soir, Ménélique est l'invité d'une soirée spéciale années 90 avec sa choriste de l'époque. Des scènes qui se font rares. Car si auparavant, Ménélique remplissait le zénith sur son seul nom, aujourd'hui, ses apparitions ne sont plus qu'exceptionnelles. Alors il les apprécie doublement. Ça vous manque après la scène ? La scène, oui, ça me manque parce que c'est vrai que c'est un vrai moment de plénitude et de bonheur. Mais quelque part, on a évolué, on fait aussi d'autres choses à côté. Donc on est obligé parfois d'assurer le quotidien, entre guillemets. Mais c'est vrai que la scène, c'est la récréation. C'est vraiment l'endroit où on oublie tout. Alors il y a une chanson que j'ai chantée il y a environ 12 ans de cela. 15 ans après, même s'il a disparu des médias, Ménélique est toujours dans les mémoires. Ce soir, ce sont 500 personnes qui replongent avec Délice, 15 ans en arrière. Je dirais... Arrêtez la chanson, d'autres l'ont fait aussi. Mais leur talent s'exprime aujourd'hui dans d'autres domaines artistiques, bien éloignés de la musique. San Francisco, un quartier branché de la ville. Dans cet atelier d'artistes, ses journées portent ouvertes et le public est plutôt enthousiaste. C'est une super artiste. Je pense qu'elle se débrouille très bien. C'est très joli. J'adore les couleurs, la texture et la mise en scène. Peut-être, j'aime beaucoup celui-là. Où est-il ? Là-bas. Il y a quelque chose que j'aime beaucoup dans cette toile. L'artiste peintre, c'est elle. Oh mon Dieu, je suis tellement douée. J'ai même pas assez de temps pour peindre toutes mes toiles. Et même si vous n'êtes pas férus de peinture, vous la connaissez. Car il y a 16 ans, c'était une rockstar en France. Depuis 4 ans, Caroline est installée à San Francisco. Une petite maison sur les hauteurs de la ville. C'est d'origine, je dirais. C'est un peu un chalet style années 70. C'est un peu kitsch, mais c'est vraiment très sympa. Une nouvelle vie qu'elle partage avec un Français, son mari, depuis 7 ans. Aujourd'hui, tout ce qui lui reste de sa gloire passée, un carton. Enfoui sous un tas d'inges. Regardez, tout est ici. Je n'ai rien sorti du placard depuis longtemps. Je pense que vous pouvez imaginer ce qu'il y a dedans. Un disque d'or qui n'a jamais trouvé sa place sur les murs du salon. Un disque d'or, ça signifie pas grand chose pour moi. Par contre, ma mère était très fière. Elle en parlait à tout le monde. Même à l'éboueur qui ramassait mes poubelles. Elle lui disait, vous savez, ma fille a gagné un disque d'or. Et maman a de quoi être fière, car à l'époque, Big Soul, c'est un véritable carton. Mais rien ici ne rappelle qu'elle a été une rockstar. Tous ses souvenirs ont été relégués à la cave. En janvier, on a joué dans ces villes. Angers, Poitiers, Apremont, Besançon, Besançon, Aix-les-Bains, Nancy, Macon. Tous les jours. On a donné 38 concerts en 7 semaines dans 37 villes. C'était du non-stop. Je ressemblais à une droguée à la fin de la tournée. Mais attention, j'ai jamais pris de drogue. Mais la tournée était épuisante. Une tournée à guichet fermé. Premier des charts pendant plusieurs semaines. Ses chansons cartonnent. Un de ses tubes deviendra même la musique d'une célèbre marque de shampoing. En quelques mois, les Français deviennent totalement fans de Big Soul. Voici ma première lettre de fan. Il a écrit Merci Big Soul de San Francisco. Je ne connais pas cette personne ou c'est une lettre anonyme. Je devrais l'encadrer en souvenir. Elle reçoit toujours des lettres de France. C'est rigolo. Elle a reçu récemment une lettre de quelqu'un qui l'a invité à son mariage. L'anniversaire de son mariage. C'était super mignon. Pourtant, le succès leur est tombé dessus un peu par hasard. Aujourd'hui, Caroline est invitée à un barbecue à quelques blocs de chez elle. Comment ça va ? Ça fait deux fois qu'on se voit en six mois. Son hôte, Keles, son guitariste de l'époque. Dean, le batteur, est là aussi. Et Caroline leur amène un trésor. La feuille où ils ont griffonné pour la première fois les paroles de ce qui deviendra leur tube. Ce jour-là, la bonne fortune était avec eux. On devait se dépasser, ne pas avoir de barrière, donner toute l'énergie qu'on avait. Alors, j'ai commencé à jouer quelque chose. J'ai dit à Caroline, dis un truc en français. Elle avait étudié le français à l'école. Elle a sorti son dictionnaire à chercher des expressions françaises. Caroline a trouvé « brancher la guitare » et la chanson est née, c'est ça, non ? Oui, c'est comme ça qu'on l'a appelée. C'est à ce moment-là qu'on a trouvé « brancher les guitares ». Mais 15 ans après, Caroline est un peu rouillée. C'est notre préféré. Tu te souviens pas comment on la joue ? Allez, tu peux le faire. Mais on n'a pas fini d'entendre parler de Big Soul. Caroline va bientôt sortir un livre sur leurs fabuleuses aventures. Et pourquoi pas aussi, un rap. Sous-titrage Société Radio-Canada